Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Assassin's Creed Syndicate sur PS4. Donc on reprend avec Jacob, je lui ai débloqué la nouvelle tenue, donc celle de Kenway, que je trouve pas terrible. Alors elle permet d'avoir des dégâts supplémentaires avec les Kukris, Kukris, je sais pas trop comment ça se dit. Donc comme il se bat avec ça maintenant ça peut être assez intéressant. Mais je la trouve moins stylée que la blanche d'Edzio. Bref, BANGSTER. Allons-y. Temps de chargement habituel. Bon après c'est assez classe je trouve cet écran. J'ai hérité de la solide constitution des Aberlin. Tupény est en train de piller la banque d'Angleterre. Le gouverneur de la banque ? Je crois que je ferai mieux de m'asseoir. Ce n'est pas le moment, cette crapule doit être en train d'accéder au coffre. Peu importe comment vous entrerez, je ne veux rien savoir. Bien sûr, mais sais-tu comment on peut entrer ? Cette banque protège les réserves d'or de l'Angleterre. C'est une forteresse soigneusement gardée. Il y a bien le directeur, Monsieur Osborne. Il est le seul à accéder librement au coffre. Vous le trouverez près de l'entrée. Ah oui, j'oubliais. Un homme est toujours de faction. Il surveille la porte du coffre comme un vautour en lorgne sur une charogne. S'il vous voit, il la refermera. Le capitaine des gardes, Gus Howard, connaît très bien Tupény. Il est dans le coup. Monsieur Fry, faites preuve de discrétion. Le seul moyen d'inculper Tupény est de le prendre sur le fait. Ne le mettez pas en danger, rien de théâtral. Il s'agit de la banque d'Angleterre. Si vous avez des ennuis, je serai dans l'atrium. Déguisé. Elle commence par tout raser peut-être. Bon. Bien souvent, je préfère partir vers le meurtre unique. On va voir comment ça se présente quand on sera un peu plus proche. Alors. Mais. Ah d'accord. J'étais sur un rebord. Je ne peux pas grappiner directement en face. On va passer par là d'abord. Hop. Alors on m'a envoyé un commentaire que je ne comprends pas. Sur ma chaîne, de quoi ? Je n'ai pas compris. Allez, je prends de la hauteur. Pour l'instant. Ici, ça a l'air d'aller. Alors ça, ce n'est pas une entrée, ça ? Apparemment, non. D'accord. J'aurais mieux fait de continuer. Allez. Voilà. Merci bien. Heureux. T'inquiète, il est facile, celui-ci. Plus que l'ancien. Déjà, là, on est en hauteur. Donc. On peut se balader un peu. Alors lui, il faut l'enlever. J'ai pas envie. Surtout que c'est blindé de flics. Donc lui, si on veut de l'aide, il faut tuer le surveillant du coffre. Ah d'accord, ils appellent ça de l'aide. Elle est car. Bah oui, mais je suis pas avec Ivy. Ivy, elle aurait pu lui... lancer un couteau au dos. Plus ou moins discrètement. Et le meurtre unique, il est où ? Bah oui, mais... J'ai pas compris où c'est. Attends. Enlevez le chef de la sécurité. Mais arrêtez avec vos enlèvements. Putain, j'espère que... Ils auront enlevé ça pour le prochain. J'aime pas. Je trouve ça nul. Bon, de toute façon, là, je suis pas en zone rouge. Donc normalement, je peux me balader. Alors, tu es d'abord le garde du coffre, on me dit. Mais... Il est gentil, non ? Ah bah, il jure. Non, pas bon joueur. Ou alors une fléchette qui rend fou. Comme ça, il s'attaque au garde. Oh putain. Non, c'est bon, ils ont rien vu. La fléchette hallucinogène devrait être efficace, en théorie. Il fera peut-être un peu le ménage et il se fera abattre. Ah oui, il fait mal. Oh punaise. Eh, c'est pas moi. Putain, il en a tué un. Bah, il s'est fait abattre. Ok. Donc ça, c'est fait. Allez, on va aller voir de l'autre côté. Non, on descend, s'il te plaît. Hop. On va essayer de l'enlever. On est... Ah, on est en zone interdite, là. Merde. Discrétion. Putain. Je suis rentré normalement comme si... De rien n'était. Bah oui, mais il regarde vers moi, là. Fuck. Ah bah oui, bah retourne-toi quand j'arrive. Ah bah... Ah bah oui. Quoi pas se parler de toi. Ah bah trop tard. Arrête de te retourner quand j'avance. S'il te plaît. Donc là, il va se retourner quand je serai derrière lui, forcément. Ok. Non, t'es toi, toi. Salut, Asnes, qui n'a pas de son, donc il n'entend pas quand je dis salut. Par là, ça rejoint. Oui. Tu te calmes. Ah bah oui. Genre, je vais pouvoir passer, là. Mais n'importe quoi. Oh bah, regarde. Putain, il me faut la capacité pour... Qu'il n'y ait plus besoin de les maîtriser. Attendez, je ne peux pas la débloquer, là, vite fait. Comme ça, ce serait fait. Ah, je ne sais pas où est-ce que c'est, où est-ce que c'est. Hop. Tac. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Hop, il essaiera plus de se barrer, donc pas de risque de se faire repérer, normalement. Maîtriser. Mais c'est de l'arnaque ? Ou alors, je n'ai pas compris la capacité. On est passé, et... 56 mètres. Non, mais comme si je connaissais la zone. Oh putain. D'accord. Bon. Soit j'ai mal compris la capacité, soit elle n'est pas encore active. Je ne sais pas. Salut, je suis marocain. Ben, écoute, bienvenue à toi. Hop. Non, tu ne veux pas bouger un peu... Quoi ? Attends, le mec... s'est téléporté. On est d'accord. On peut aller se cacher. Oh putain. Oh putain. Salut à tous. Hello. Pas actif. Car tu l'as chopé avant d'activer la capacité. Ok. Salut à tous. Hello. Encore un fermé Picard ? Non, mais what ? Bon, meurtre unique... Oh putain. Oh putain, il m'a vu. Il m'a vu. Je ne suis pas dans le sens qu'il a regardé autre chose. Alors, reste à couvert. Il vient ou il ne vient pas ? Qu'est-ce qu'il fait, là ? Hop. Mais je ne comprends pas où se cacher. Je ne comprends pas où se cacher, mais... Je ne comprends pas un pot. J'aurai toute votre vie pour les comptes, si vous restez en vie. Bien sûr, c'est en dessous. Tiens, mais j'ai besoin de fric. C'est quoi, ça ? Non, c'est des documents. Ce n'est pas du fric. Ok. Je n'ai rien dit. Il faut que j'arrive à descendre. Ouh. Pourquoi tu cours, toi ? Oh putain. Allez, viens. Hop. Ça, c'est fait. Mais attendez, c'est plus galère d'atteindre le tableau, là, ou je ne sais pas quoi, que de le tuer directement. C'est n'importe quoi. C'est... N'importe quoi. N'importe quoi. Allez, ne regarde pas vers moi. Et tout ira bien. Hop. Mais se cacher, mais il y a du monde partout. Laisse-toi tomber par le balcon. Quel balcon ? Là, là, t'es sérieux ? Mais non. Ah, c'est l'addiction, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. De quoi tu parles ? Putain, mais pique des lingots. Il y a des lingots partout, là. Attends, mets quelques-uns dans tes poches. Bon, bah, un. Il ne va pas nous en kikiné 15 ans, lui. Oh, putain, mais... D'accord, je pensais que je pouvais avoir accès à autre chose, mais non. D'accord. Allez, bande de lourdeaux ! Mais comment il court, lui ? Comment il se déplace ? Hop. Allez. C'est fait. Je ne sais pas si ça débloque des points. L'opportunité d'assassinat unique. Mais tant pis. Schilling au peuple de Londres. Ces idiots dilapient dans l'économie. Nous sommes les experts de l'investissement. Rien ne serait créé ou amélioré. Rien ne sortirait de la boue sans notre sublime clairvoyance. Nous sommes les créateurs de l'avenir. Ils en profitent à hauteur de ce qu'ils veulent. C'est leur ville, pas la vôtre. Sans nos investissements, cette ville n'existerait pas. Bah oui, ça passe, l'addiction, regarde. Ici ! Pour le passeur des morts. Mais bon, l'assassinat aurait peut-être été un peu plus classe. Ah, il faut se barrer. Non ! Je vois pas ce que je fais. Éjection du mur. Oula, mais pas vers le bas, malheureux. Non, ils m'ont revu. Pique des lingots, bordel. Pique des lingots. Atteindre ? Oh non, moi je me barre par en haut. Non, c'est une idée. En mousse, il y a des gardes. Ah ! Bonjour messieurs ! On n'a rien vu. Nous n'avons rien vu. Allez hop, on va prendre l'air. Allez, salut ! Mais genre je suis obligé d'atteindre le point vert. Non. Il suffit de me barrer là. J'espère. Oui c'est bon. Ok. Omar ! Omar ! Que soit loué la police ! Nous sommes sauvés ! Arrêtez-les tous. Pour avoir volé le peuple d'Angleterre. La banque d'Angleterre est fermée jusqu'à nouvel ordre. Elle est qu'il ne se la pète pas du tout. Bon bah trouver le passage secret. Fuck. C'est raté. Donc dommage pour le bonus. Notre monnaie est la risée de tous. L'inflation galope et Toupény a été victime d'un meurtre brutal. Pourtant le parlement ne fait rien. La loi ne passera pas monsieur. D'Israélie ne sera bientôt qu'un souvenir. Tout est arrangé, je le jure sur mon honneur. Votre honneur ne pèse pas bien lourd. Comment osez-vous monsieur ? Les pauvres de cette ville ont assez souffert. Je viens d'accorder à tout mon personnel une augmentation pour contrer l'inflation. Quoi ? Si je le pouvais, j'approvisionnerais tout Londres. Alors que vous, vous vous contentez de rester assis dans votre club à faire des promesses que vous ne pouvez honorer. Votre famille, en revanche, je me demande combien elle paierait pour que votre nom ne figure pas dans les journaux. Autant que d'Israélie offrirait pour vous faire châtrer. Mais soyons généreux. Pourquoi se limiter à une chose quand on peut tout avoir ? Alors, qu'en dites-vous ? Dois-je passer à l'acte ? C'est bien ce que je pensais. Le Parlement doit être libre de gouverner. Sans entrave. Me suis-je fait comprendre ? Je ne vous retiens pas. Une lettre ? Il recommence avec sa lettre, lui. Oh mais chute. Alors, c'est la galère de trouver le passage secret. Sa diction a dû le faire trois fois. D'accord. Je ne vais même pas vraiment le chercher, en fait. Badass. Mais je ne l'aime pas, lui, là. J'ai oublié son nom, méchant. Donc apparemment, la 8 est accessible via la lettre. Mais non, on va partir sur la 7. L'ordre règne en politique. Avons-nous une intro ? Oui. La mort de d'Israélie repoussera s'inédier la loi sur la collusion. Gladstone sera nettement plus docile. Puisse le père, etc., etc., signé B. Ainsi, Staric se mêle aussi de politique. Je dois m'infiltrer au Sinopin Club afin de découvrir qui est ce B. Sois discret aux abords du Parlement. Ne suis-je pas toujours discret ? Ton grand numéro à la Banque d'Angleterre a failli faire s'effondrer la livre Sterling. Je ne l'aurais jamais permis, ma chère sœur. Mais en parlant d'effondrement, qu'en est-il de cette clé qui n'ouvre rien ? Henry est en train de l'étudier. Je suis sûre que nous trouverons la crypte. Ta confiance t'honore, Révy. Vraiment. C'est un vrai méchant, quoi. Je trouve qu'il lui manque un truc. Attends. Jacob vient de parler ? Je n'ai pas entendu. Mince. Alors, avant tout, regarde ta carte. Tout à droite de la tamise. Tu verras une icône spéciale. Serait-ce une faille Hélix ou un truc du genre ? Je ne sais pas. On va aller voir pour finir la vidéo. C'est où ? À combien ? Attendez, c'est déjà... Voilà, un peu de shriek. Merci beaucoup. On va peut-être faire le point rapidement sur l'inventaire. Tenue. Qu'est-ce qu'elle propose, celle-ci ? C'est les mêmes... D'accord, c'est la même. Autant rester sur celle-ci, non ? À la limite, je préfère celle-là. Je ne l'aime pas. Bon, je vous l'ai montré. C'est tout ce qui compte. Après, si je l'améliore... D'accord, ça passe à 20%. Là, c'est sûrement pareil. Oui. Ok. Niveau ceinture, attendez. Ça fait un moment que je n'ai pas vérifié. Bon, je n'y ai pas accès. Ok. Niveau arme. Niveau... Kyrki. Qu'est-ce que... Enfin, Kukri. Je peux fabriquer ça. Combien ça me coûte ? 3 700. C'est un peu beaucoup, non ? Je vais attendre de cumuler un peu plus de fric. Parce que là, je ne galère pas trop sur les phases de combat. Donc, on va rester comme ça pour le moment. Bon. On va aller voir cette icône bien particulière. Ah, il a un chapeau dégueulasse. Mon Dieu. Oh, putain. Je n'aime pas ce... Pourquoi tu fais ça, Jacob ? Enlève ce chapeau, c'est moche. Et puis, ça lui fait un truc bizarre sur le visage, en plus. Bon, bref. Ah, j'ai récupéré mes bombes ? Quoi ? D'accord, j'ai été ravitaillé comme par magie. Pourquoi pas ? Non, pas sûr. Voilà. Couteau de lancé. Et allons donc voir cette icône à un kilomètre. Un kilomètre, un kilomètre. On va s'envoyer par là. Tac. Oui. Ça lag des fois sur tablette. Hein ? Ben, je ne sais pas. Si c'est ta connexion ou alors la tablette qui supporte mal la lecture. Bon, je ne suis pas fan de son haute forme dégueulasse, là. Après, la tenue en elle-même, je la trouve assez stylée. Mais je n'aime pas le chapeau. Ah, d'accord. Prépare-toi au choc. Ça va changer ta vision des choses. Ok, regardez. Salut. Curcule de Kukri. Mais oui, je ne sais pas. Je ne connais même pas ce nom d'arme, là. Kukri. Kukri. Et pour revenir sur le méchant, ça commence par un S, mais j'ai oublié son nom. Je trouve qu'il lui manque un truc, vraiment. Saut de la foi. Dans l'appareil ? Non. Oh, un oiseau, c'est trop mignon. Euh, attendez. Ah, d'accord. Ça, je n'aime pas. Quand tu te téléportes, ton marqueur disparaît. Attends, j'ai vu Première Guerre Mondiale. Quoi ? Enfin, je ne sais pas. Première GM. What the fuck ? On m'a dit de me préparer au shrock ? Staric. J'ai du mal à retenir son nom. J'avais retenu qu'il y avait un S. Alors là, tout de suite, ça me fait un peu penser aux failles Elix qu'il y avait dans le Unity. Donc, ils nous envoyaient vers la tour Eiffel. Ou vers la Statue de la Liberté, par exemple. Mais bon, c'est peut-être pas ça du tout. Recruter, non. Hop, un petit bug au passage. Tac, tac. Non, j'ai dit tac, mais... Jacob, tu m'en kick in. Jacob ? Merci, Jacob. Hop. Hop, prière d'éviter le floude, s'il vous plaît. Il y a un live mystère ce soir. Ce n'est pas que c'est un live mystère, c'est que je ne sais pas à quoi je vais jouer. Mais oui, il y a un live ce soir. Il y a quelque sorte de scafalo. Ouh là. Bon, on va voir ce que ça nous réserve. Comment jouer sur l'arène ? Je ne sais pas. Que va ? Bon allez, on va faire trempette. Dans la tamise. Bien polluée. Bien cracra. Bien noir. Hop. Voilà. Bien gros.